La bataille tant attendue n'a pas eu lieu. A l'issue du bureau politique des Républicains, auquel assistaient 85 participants, le vote pour un compromis se confirme. Lors de la primaire à droite, les expatriés auront le choix de donner leur voix soit par papier dans les grandes villes à l'étranger, soit de manière électronique pour les zones plus éloignées. Maintenant les règles sont efficaces, elles sont définies. La primaire c'est le 20 novembre prochain, on vote dans des bureaux de vote en France, il y en aura 10 338 et en fonction de savoir où on habite à l'étranger, ça sera soit des bureaux de vote, soit par internet. Chacun a fait un pas vers l'autre. L'idée qu'il y ait un vote papier dans la plupart des grandes villes à l'étranger où résident la plupart des Français de l'étranger est une bonne idée. Un compromis jugé raisonnable par les membres du bureau politique, malgré une tension palpable entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Pour Nathalie Cochlusko-Morizet, la haute autorité de la primaire doit néanmoins primer. Plus question après ça de changer les règles du vote. Je souhaite que ce soit la dernière modification substantielle des règles de la primaire parce que je crois que c'est un enjeu de crédibilité pour la primaire. La liste des pays avec des bureaux de vote devrait être établie au plus tard le 15 juillet, toujours sous contrôle de cette haute autorité. Le vote partisan étant interdit dans les ambassades et consulats, ces bureaux seront installés dans les lycées français ou locaux associatifs.